Dans le 15e arrondissement de Paris, deux écoles, une de garçon, l'autre de fille, ont été construites en 1885. Elles font partie des 300 écoles construites à Paris à l'époque, en moins de 30 ans. Jules Ferry a été l'artisan d'une des grandes lois de la 3ème République, celle de l'école laïque, votée en 1883. Et donc là, c'est le partage entre les enfants de l'école publique laïque et ceux de l'école privée qui recoupent un partage entre les parents, les rouges et les blancs. Au temps de Jules Ferry, un buste de Marianne ornait un mur de ce préau. Marianne est l'image de la République. Elle est la seule autorisée dans une école laïque parce qu'elle symbolise tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. L'Église catholique, restée dans sa grande majorité fidèle à l'idée de royauté, attaqua violemment les républicains à l'Assemblée nationale. Ils portaient tous la même blouse, pour protéger leurs vêtements bien sûr, mais aussi pour renforcer l'égalité entre eux, quelle que soit la richesse de leurs parents. La République française affiche partout ses trois grands principes. Liberté, égalité, fraternité. Ses adversaires représentent Jules Ferry en sale gamin irresponsable, qui joue à la toupie avec les valeurs traditionnelles. Lui pense au contraire que l'école est le lieu où l'on peut devenir un bon citoyen, dans son esprit et dans son corps. La France est le seul pays au monde qui a une école laïque. Depuis l'époque de Jules Ferry, l'école a changé, mais aussi le monde qui l'entoure. Pas un seul crayon à papier. Parce que l'année dernière, on m'appliquait tous les crayons à papier. J'étais à l'école communale de 1933-1939. Où j'ai passé de certaine études et le concours des bourses. À cette époque, l'école communale était le lieu où tout le monde se formait et quittait souvent définitivement les études, après certaine qualité. L'instituteur, dont j'ai des souvenirs très nets, était pour nous un dieu. Pas que pour nous. Dans la rue, tout le monde se dégoiffait devant lui. L'institution était respectée, à mon avis, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et cet instituteur nous avait convaincus qu'il fallait apprendre, travailler, payer les bêtises qu'on faisait. La discipline était sévère, mais acceptée. Et surtout, donner l'amour du travail très bien fait. Merci.